Bienvenue dans mon univers musical. Lisandre, vous êtes une des musiciennes de la relève les plus en vue. Vous faites de la pop. Mais pour vous, tout a commencé à l'âge de 5 ans, avec vos gammes, avec la musique classique. C'était par plaisir ou par devoir? Par plaisir. Ah oui, oui. Puis j'achalais ma professeure de piano. Même, je voulais commencer plus jeune. Puis le monde me disait, calme-toi. À un moment donné, l'année prochaine. Puis j'ai des frères et soeurs qui ont fait du piano aussi. Donc je les accompagnais. Je voulais... J'étais... Apparemment, ça venait de moi. Vous êtes bardé de diplômes. Vous avez fait des études à Vincent Dindy, au conservatoire, à l'Université McGill. Et puis je peux ajouter aussi votre maîtrise au Royal Academy of Music de Londres. Donc vous avez baigné dans le classique, mais d'être assez jeune avec le groupe de Ludies, vous vous enligniez dans la pop. Pourquoi la pop? Je pense que c'est une manière de balancer, pour moi, cette espèce de rigidité, puis de discipline. Pour avoir une scène aussi où est-ce qu'il n'y avait plus de code, où est-ce qu'il n'y avait plus vraiment de règles, où est-ce que je faisais mes propres règles aussi. Puis très... Un endroit où est-ce que je me sentais peut-être un petit peu plus libre. L'histoire oubliée, je te laisserai pas tomber... Votre premier album s'intitule « Sans oublier ». Vous parlez de la mémoire. La mémoire, c'est important pour vous. C'est l'objet de votre thèse de maîtrise, justement. Vous avez eu une importante commotion cérébrale en 2019, où vous avez... justement, vous craignez de perdre la mémoire en jouant des morceaux de musique classiques assez complexes. C'est une crainte qui vous habite, ça. Puis comment vous avez vécu ça, justement ? Parce que la mémoire, pour une musicienne, c'est tout, dans le fond. C'est beaucoup de choses. Puis quand tu te retrouves dans un examen où est-ce que tu sais même plus où tu es, parce qu'il y a comme cette... ce processus qui se passe où est-ce qu'on comprend plus rien, c'est extrêmement effrayant. Puis ça a fait en sorte que pendant un certain nombre de temps, je ne voulais plus monter sur scène du tout. J'avais une frousse énorme de la performance, ce qu'on appelle l'anxiété de performance, finalement, avec le temps, ce que j'ai découvert en faisant... en étant suivie par des professionnels. Et donc, d'écrire là-dessus m'a aussi permis de passer au travers puis de me dire que... bien, que peut-être que ce n'était pas ma vocation d'apprendre des concertos classiques, de mémoire, mais peut-être que j'étais capable d'apprendre plein d'autres choses. Mémoire. Ça, c'était peut-être plus ce qui m'était destiné, finalement. Sur votre nouvel album, il y a des effluves de Feist, de Radiohead et de Beatles version Sgt. Pepper. Yes! Est-ce que je me trompe? Non, absolument pas. Tintagel, c'était comme un... Quaisement, on voulait faire une espèce d'ode, de rappel, justement, aux Beatles, une espèce de... on niaise, mais c'était une espèce de hey-jude contemporain où est-ce qu'on renversait complètement le narratif, c'est plus le même, où est-ce qu'on parle de la sororité, puis où est-ce qu'on élève les femmes, puis... Là, on parle de la chanson Tintagel, oui, exactement. Et c'est sur cette chanson-là, vous chantez aussi, c'est le refrain, là, «Toutes les femmes sont des reines ». Oui. Ça, ça a été inspiré par la vague de dénonciation de l'été 2020, où vous composiez vos chansons. Comment, justement, aussi, oui, les Beatles inspirent la musique, mais pour les paroles, comment la vague de dénonciation vous inspirez? Bien, c'est parce qu'entre nous, entre femmes, entre sœurs, on s'est rendu compte qu'on avait des histoires similaires, puis d'en parler, de se confier, d'avoir des témoignages difficiles à entendre, ça a fait en sorte qu'il y avait comme une espèce de... peut-être un endroit très sécurisant, où est-ce que moi, je me suis retrouvée, puis beaucoup de mes amis aussi, puis j'ai eu envie de faire honneur à ça, finalement. Je veux parler de votre disque vinyle, parce que vous avez une version vinyle de votre nouvel album, il est absolument extraordinaire. Non seulement il y a cette affiche avec les paroles, à l'ère du numérique, on voit rarement ça. Et même le disque de couleur. Êtes-vous une passionnée de vinyle? Oui, quand même. Oui, j'ai reçu les collections de mon père, puis après, j'ai reçu d'autres collections de vinyle classique, puis depuis, je collectionne à temps perdu les vinyles un peu. Je me montre ma petite collection tranquillement. Je pense que le geste de faire un album, c'est tellement beaucoup de travail, puis c'est encapsulé là-dedans, et donc ça laisse des traces pour dire qu'en 2022, j'ai sorti cet album-là, sans oublier. Lysandre, j'ai bien hâte de vous voir au Franco. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.